C'était le calme plat quelque peu avant midi dans les bureaux de vote en Russie. Une élection présidentielle des plus normales. Et en quelques minutes seulement, l'endroit à l'allure monotone se transforme en un lieu de rassemblement. Des files d'attente monstres, des sourires dans les visages. L'appel midi contre Poutine semble avoir été entendu. Lancé par la femme d'Alexei Navalny, figure d'opposition au président Poutine mort il y a quelques semaines dans une prison russe de l'Arctique. Ce mouvement de protestation invitait les Russes à voter sur le coup de midi. Nous n'attendons pas grand-chose, mais je pourrais dire que je suis venu et que j'ai essayé de faire quelque chose, dit ce Russe, arrivé à l'heure. Il s'accroche à l'espoir d'un changement avec cette protestation. Seule façon de s'opposer au président sans terminer dans une prison. Des milliers de Russes ont saisi cette occasion pour venir s'exprimer et s'opposer au régime. En France, mais aussi en Italie et au Japon, les opposants à Poutine se font entendre, message qui n'a aucun effet sur le résultat de la présidentielle russe. Poutine obtient une autre victoire à la tête du pays sans surprise. Après avoir écarté ses opposants, morts ou emprisonnés, la voie était tracée pour un mandat jusqu'en 2030. Son plus grand défi, garder la Russie unie derrière lui. On va voter pour le président actuel. Au consulat russe à Montréal, l'idée d'une Russie forte ressurgit chez certains électeurs. Surtout le chef d'État qui est fort et qui est juste, je pense, et qui a le bien-être de son pays dans son coeur. Celui qui a consolidé le pays, c'est grâce à lui, on est devenus plus forts. Mais les partisans d'Alexei Navalny ne comptent pas baisser les bras. Il faut absolument condamner le fait que cet homme ait fait assassiner ses opposants. On doit toujours avoir espoir. C'est pourquoi Navalny est mort. Alors il faut pas l'oublier et il faut continuer son travail. Vladimir Poutine fut élu à la tête de la Russie pour la première fois en 1999 et va y demeurer pour les six prochaines années. Un mandat sous le signe de la continuation. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles.